On va se gêner sur Europe 1, 16h18h30, Laurent Riquet. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui avec vous, Michel Bernier. Bonjour ! J'aperçois aussi Jérôme Bonaldi. On l'aperçoit ! Moustapha El Atraci. Jérémy Michalak. Jean-Marie Bigard et Olivier de Caire-Sauveau. Je riais, je riais parce que mes camarades me faisaient des grands signes vu que Moustapha est rentré sur le générique. Ils me montraient le fauteuil vide en me disant mais qui est là, qui est là ? Vous avez cru que c'était une surprise, c'est ça ? Oui, on se disait mais qui va arriver ? Et vous êtes un peu déçus évidemment. Pas du tout, pas du tout Moustapha. Non, non, c'est une joie. Puis en plus je suis à côté de lui alors j'ai de la chance. Et moi je suis déçu parce qu'il y a les deux monsieur je sais tout là. Les Michalak là. Et Bonaldi ? Bonaldi, mais ouais. Ils ont 14 victoires dans le qui qu'a mieux bossé. Ils savent tout, je sais pas d'où ils sortent ça, c'est exaspérant. C'est exaspérant. Toi tu viens là pour jouer vraiment ? Parce que nous on a rien à foutre. Non mais en plus je me sens d'autant plus humilié de comprendre que moi je travaille. Et qu'eux on a l'impression qu'ils savent tout naturellement. Vous lisez la nuit, voilà. Mais non mais c'est leur boulot, vous comprenez. Et puis ils s'emmerdent dans la vie, vous avez des trucs à faire. Ah c'est ça. Ils se lèvent très doux. Je sais pas si vous avez vu la gueule de leur femme. Ah oui. Moi j'ai vu la vôtre, je comprends que vous soyez occupés. Et t'as vu celle d'Olivier. C'est pas un jarre s'il a zéro plan aussi. Je suis carrément en retard moi. Vous avez vu la gueule de mon mec parce que moi je suis le jour dernier. Jessica est au téléphone. Bonjour Jessica. Bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce que vous allez nous raconter vous Jessica ? Oh, j'ai une amie qui est dans le public. Ah, c'est pour signaler la présence d'une copine. Décris, alors vous nous dites pas qui c'est. Juste vous nous la décrivez, qu'on tente de la retrouver. Alors petite brune à lunettes. Petite brune à lunettes. Très timide qui doit être en train de se cacher j'imagine. Très timide qui doit être en train de se cacher, oui. Attendez, je suis là Jean-Marie ? Un piercing à la lèvre du bas. Un piercing à la lèvre du bas. On va la reconnaître quand même. Ça doit se repérer quand même. Comment on peut vérifier ça ? Comment elle s'appelle ? Mais non, la lèvre du bas, mais la lèvre supérieure. S'il vous plaît. C'est celle de la figure dont on parle. Bien sûr, bien sûr. Elle n'est pas là. C'est sûr qu'elle a des lunettes ? Elle n'est pas là votre copine. Elle s'appelle, je crois, comment elle s'appelle ? Stéphanie. Stéphanie, elle est là Stéphanie ? Ben non, il n'y a pas de Stéphanie ici. Merci de nous avoir fait chercher pour rien. Elle vous a menti. N'hésitez pas à rappeler si vous connaissez des gens qui ne sont pas sur le plateau. C'est vraiment chercher Charlie, quoi. C'est n'importe quoi. C'est chercher Charlie qui n'est pas là. Désolée, Jessica. Non, ben désolé à vous. C'est pas pour moi. Ben non, nous, ça va. Vous ne nous croyez toujours pas ? Si, je vous crois. Je vais vous renseigner. Attendez, peut-être ce qu'on peut faire, c'est... Non, on peut peut-être arranger le coup. Mais oui, elle est là ! Jessica ! Jessica ! Oh, le super persil ! Ils sont belles cellulettes. Elle n'est pas si petite que ça. Ça vous va mieux comme ça, Jessica ? Je vais faire avec. Vous allez faire avec, on vous embrasse. J'ai quelques mails intéressants. D'abord, quelqu'un qui m'explique ce que sont les chapeaux par rapport aux poules. Parce que c'est vrai qu'hier, on se posait la question, la différence entre un chapeau et une poule. Vous allez me dire. Ah, pour le foot ? Mais pour le football. Pour les tirages au sort. Les chapeaux, c'est les équipes dans lesquelles sont. Et on va faire les tirages au sort. Et une fois que le tirage au sort est effectué, là, ça constitue des poules. C'est fini, ce n'est plus des chapeaux. Le chapeau, c'est avant le tirage au sort. La poule, c'est après. C'est tout bête. Pareil pour les bosniaques et les bosniens. On se posait la question d'autre jour, j'ai eu des tas d'auditeurs qui m'ont dit. C'est tout simple. Bosniens, c'est habitants de la Bosnie. Bosniaques, c'est musulmans. De la Bosnie ? De la Bosnie. Oui, oui, pas de la Belgique inférieure. Vous pourriez nous aider dans ces cas-là, Moustapha ? Quel est rapport ? Oui, je suis spécialiste islam de l'émission. Moustapha, il s'appelle Moustapha. Ah, et alors regardez, là aussi, vous vous êtes moqué de moi. Hier, déjà, on a eu la confirmation que les Beatles étaient bien passés par Hambourg avant de faire carrière à Liverpool. Et j'ai même l'affiche. J'ai un auditeur qui m'a envoyé l'affiche des Beatles à Hambourg. C'est formidable quand même. Comment il a l'affiche des Beatles à Hambourg ? Qui aurait été opéré de la prostate en 2011, Michel Bernier ? François Hollande. François Hollande. Bonne réponse de Michel. Et c'est même pas dans les journaux, ça. Ah non, non, ça fait appel à mon... À ta connaissance de la prostate. Exactement. On en parle depuis ce matin dans toutes les radios, évidemment. Et c'est vrai que d'un seul coup, ils se mitterrandisent. Mais c'est pas un cancer. C'était une petite prostatounette. Tout le monde se fait opérer de la prostate, Jérôme Bernalier. Pourquoi Jérôme Bernalier ? Parce qu'il ne se sent plus puissé depuis longtemps. Parce que lui, il a toujours pris des vices pour des lanternes. Non, mais il était député à l'époque. Donc voilà, quoi. Oui, oh, petite prostate en 2011. Mais oui, il était député. Il n'était que député parmi 500 autres députés. Enfin, il était quand même futur candidat aux primaires en 2011, je vous signale. Il y avait encore Froscan. Il y avait encore Froscan. C'était lui qui était favoris. Ah bah Froscan, la prostate, ça allait lui, alors. Ça marchait bien. Il se faisait inspecter régulièrement. En tout cas, vous restez dans la course. Ah, c'est déjà pas mal. Cher Michel. Grâce à la prostate de François. Qui va tenter de battre le Paris Saint-Germain ce soir, après 37 matchs consécutifs sans défaite pour le club de la capitale ? Qui ce soir va tenter de battre le Paris Saint-Germain ? C'est en championnat. Il vous pose une question ? Non, c'est à vous, Moustapha, que je pose la question. Paris, alors c'est un bon club ? Non, c'est un bon petit club, on va dire. Oui, c'est genre Guingamp, un truc comme ça. Ça finit pareil, mais c'est pas Guingamp. Ouais, c'est donc ? Non, c'était Evian. Je devais t'éliminer. Pourtant, avec Evian, c'est normal. Jérôme Bonaldi, c'est le Salon du Cheval en ce moment. Jusqu'au 8 décembre, le Salon du Cheval. Mais dans le cadre du Salon du Cheval, il y a à Villepinte, ce week-end, un grand concours de sauts d'obstacles international qui s'appelle un Jumping Masters. Mais quelle est la marque qu'on connaît, qui donne son nom à ce Jumping ? Hermès. Aïe, c'était les Gucci Masters. Ah, c'était l'un ou l'autre. Vous êtes éliminé. D'habitude, vous savez ça, Bonaldi. Le cheval, non. Vous l'avez fait exprès, oui. Non, c'est les marques de luxe qu'il n'aime pas. C'est un truc de fille. Vous l'avez fait exprès, vous l'avez dit ? Non, vous saviez que c'était Gucci Masters ? Ouais. C'est pas possible. Mais je l'ai vu tout de suite. Après, il y a l'autre qui m'engueule. J'ai pas dit un mot. Mais pourquoi ? Depuis de l'émission. Parce que vous savez pourquoi vous le dites pas. Il est énervant. Eh bien, vous restez dans la course. Ah non. Ah non. Eh Laurent ! Moi aussi, j'ai fait exprès. J'avais fait exprès. Eh oui, ce con, je le vois qu'il le sait. Non, mais parce que Jérôme, il est pas Gucci, il est Gucciotte. Non, non, il est Gucciotte, exactement. Le mec, il va gagner en perdant. Michel Haka. Michel, bon joujou, mon joujou. Je peux donner une nouvelle réponse ou pas ? Hier, elle s'est fait recadrer par Jean-Marc Ayrault. Bien qu'elle ne soit pas ministre, je parle de l'ex-patronne d'Areva, qui veut qu'il y ait toujours du nucléaire en France, comment s'appelle-t-elle ? Anne Lauvergeon. Anne Lauvergeon, excellent. Je trouve ça insupportable. Qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve ça insupportable de se souvenir des noms comme ça de tout le monde. Je suis éliminé, non ? C'est quand même une grande prêtresse. Atomique Anne. Elle s'est fait virer par Proglio. Elle a des couilles, la fille. J'adore parce que dans toutes les infos de Ronaldi, il y a des marques. Oui, elle s'est fait virer par Proglio. Ensuite, elle était chez Blédina. C'est un mec. Proglio, c'est pas une marque, c'est un mec. Un Blédina, vous aussi ? Elle a été longtemps avec Jean-Paul Blédina. Je pense que finalement, je vous aime beaucoup, mais je crois que vous êtes plus cons que Stevie. Ça va tout le monde à l'orbe. Le pire, c'est que lui, il fait exprès maintenant, Stevie. D'être con, c'est comme Jérôme qui fait exprès de se tromper. Moi, quand je suis con, c'est vrai. À vous, Olivier de Kersosor. Non, j'ai répondu bien déjà. Ah non, on n'a pas répondu encore. Attends, il a rattrapé Bonaldi. Vous allez évidemment me citer. C'est un drame qui s'est passé dans le Pas-de-Calais. Comment s'appelle cette ville où cette femme a noyé son enfant ? Berk. Berk ! Excellente réponse d'Olivier de Kersosor. J'en veux une comme ça. Elle s'appelle Émilie. Elle a trois semaines. Elle est en photo dans tous les journaux. Pour quelle raison ? Parce que François Hollande la tenait dans ses bras. Excellente réponse. Tu vois, Jean-Marie. C'est quand même bizarre d'être si jeune, trois semaines et déjà examiner la prostate. Michel Bernier. Aujourd'hui sort le dernier, Cédric Clapiche, le dernier en date. Troisième de la série après l'auberge espagnole et les poupées russes. Ça s'appelle... Casse-tête chinois ! Bonne réponse, Michel. Alors vous êtes éliminé, vous, hein, Mustapha ? Jérôme Bonaldi. Elle s'appelle Sylvie. Et ce matin, on l'a entendu témoigner et dire qu'elle aimait encore sa maman Ada et son papa Albert. Mais de quelle famille je vous parle ? Uderzo. Uderzo. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Elle ne m'a pas convaincue, la fille Uderzo, ce matin. Non, elle n'est pas... Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Elle dit, oui, vous comprenez, il y a un but de faiblesse sur mon père. Alors on lui dit, mais oui, mais enfin, il a l'air d'être en pleine forme. Oui, tout à fait. Il a l'air... Oui, mais c'est les gens qui l'entourent. C'est son choix. S'il est en pleine forme et qu'il n'est pas sénile, il s'entoure de qui veut. Si elle n'est pas contente, elle dit, ben papa, tu ne devrais pas, mais ça ne l'empêche pas. Si il n'avait pas un rond, il aurait pu crever, entouré comme il voulait. C'est une bande de cons. Non, franchement, elle ne m'a pas convaincue. C'est le gendre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le gendre, paraît-il. Quoi, le gendre ? C'est son mari à la fille. Bien sûr. Qui est plus derrière et qui dit... Ah, c'est les pièces rapportées. C'est les pièces rapportées. Certainement un bosnien. Qui s'habille chez Proglio. Et qui bouffe du blé dîner. Jérémy Michalak. Vous êtes évidemment capable de me dire qui présente l'émission Ice Show, dont c'est le deuxième numéro sur M6. Oui, c'est Stéphane Rottenberg. Et que c'est Rottenberg, on dit. Rottenberg. Ah oui, pas sûr. Moyen. Pas sûr. Vous êtes éliminé. Bravo. À la justice, Stéphane. Non, puis vous êtes en tête et tout. Non, non. Et ce n'est pas la Ligue 1 ici. Il faut que je crée un peu de suspense dans le championnat. Autrement, ce n'est pas intéressant. On va s'emmerder. Mettez-moi à moins 5 d'un coup. Vous allez me dire, mon cher Olivier, quelle primaire Anne-Laure Jomoulier qui a pourtant seulement 34 ans à gagner ? Dans quelle ville ? Primaire socialiste pour les municipales. Dans quelle ville ça se passe ? Elle s'appelle Anne-Laure Jomoulier. Elle a 34 ans. Elle a gagné le week-end dernier les primaires socialistes. Tu t'imagines que moi... C'est une ville que vous aimez forcément beaucoup. Avec l'âge que j'ai et la vie que je mène, je me demande le matin en me réveillant, mais qu'est-ce qu'a fait Anne-Laure Jomoulier ? Il n'en a rien à foutre. Ça n'a aucun intérêt. C'est une ville qui vous est chère, Olivier. Brest et Brest. Ce n'est pas Brest. Plus bas, plus bas. Lorient peut-être. Lorient, non, ce n'est pas Lorient. C'est quoi ? Ce n'est même pas au bord de la mer. Ah si, c'est au bord de la mer. Non, c'est qui bon ? Non, Bordeaux. Non, c'est à Port, à Port. La Rochelle. La Rochelle, c'était La Rochelle. Enfin, les primaires à La Rochelle, Olivier. Il répond même pour les autres, Jérémy. Oui, c'est ça. Je ne pensais pas que c'était ça. Tiens, Jérémy, vas-y, articule. Ça va être à moi. Quelle actrice, Jean-Marie Bigard ? Quelle actrice va être maîtresse de cérémonie de la 39e édition des Césars en 2014 ? Monsieur, monsieur. Je le sais, je le sais. Je le sais, je le sais. Attendez, laissez-moi réfléchir. C'est vraiment encore plus nul que je pensais. Même moi, je le sais, pauvre tard. Ça, c'est pour tenir. À la vraie, c'est bien fait pour ta gueule. Ça me fait vraiment plaisir. C'est l'école. C'est Cécile Lefranc. On vous a soufflé. Non, non, non. On lui a dit. J'ai entendu. Non, je vous jure que non. Je le savais pas. Je le savais pas, j'ai entendu en même temps. Vous m'avez laissé réfléchir et c'est Cécile Lefranc. Non, 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 éliminez. Attends. Non, non, non. Je le savais pas, moi. Non, je te jure. Sur la tête de mes bébés. Alors, vous restez dans la course, ça m'arrive. Là, je le crois. Là, je le crois. Il y a les deux prématurés qui sont partis pour un grand voyage. Salauds. Vladimir Poutine était en déplacement, en visite officielle. Oh non, j'aime pas cette question. Si, si, si. C'est vrai que non. Lundi dernier. Oh, et alors, c'est passé. Dans une ancienne république soviétique. Oui, bien sûr. Laquelle ? L'Ukraine. Non. La Bosnie. Non. Ben, je sais pas. C'était l'Arménie. L'Arménie. Vous êtes éliminés. Voilà, vous me posez des questions. Vous m'auriez demandé Cécile de France, je le savais. Il reste dans la course pour l'instant, uniquement. Bon, on sait plus, hein. Ah si, moi je peux vous dire. Ah bon ? Jérôme Bonaldi contre Jean-Marie Bigard. Puisque vous, vous avez été éliminé avec Rotenberg. Pourquoi pas Gutenberg aussi tant qu'on niais. Ça s'écrit presque pareil. Voilà, mon Jérôme Ounet. Je sais très bien que si tu réponds mal, tu gagnes. On se croirait. Surtout s'il gagne, il va récupérer les cadeaux qu'il a ramenés. Elle s'y récupère ses cadeaux, c'est une bonne punition. Jean-Marie reste le gagné. Laura Prépone. Ah ça, ça commence bien. Laura Prépone. Tu vois pas du tout qui c'est. Pas du tout, là. Parfait. Laura Prépone. Laura Prépone. Elle a 33 ans. Bon, c'est la biscuiterie plutôt. Et cette jeune femme serait la nouvelle compagne d'un acteur international de 51 ans. C'est du people, c'est du people. C'est du people. Et tu ne le sais pas. Elle est scientologue. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais si. Mais si. Le mec qui est aviateur et qui est scientologue lui aussi, enfin qui aime bien faire du vol d'alors. Mais tu ne le sais pas. Alzheimer, il s'appelle. Tu veux dire que le mec qui joue dans Top Gun, tu ne te souviens plus de son nom. Il faut vraiment de notre gueule. Je le sais que vous savez que c'est Tom Cruise. Alors vous restez dans la course. Jean-Marie. Eh non mais, eh, alors, eh, non, 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 alors, alors, donc, donc, il n'y a plus de règles. C'est fini. Mais lui, il triche. Il triche pour perdre. Et ça, je n'accepte pas qu'on triche. Il triche pour perdre, donc il reste dans la course. Moi, j'ai la réponse et je n'ai pas envie de la dire non plus. Vas-y. On n'est pas encore sûr que Falcao pourra jouer le prochain match avec Monaco parce qu'il était blessé. Je ne sais pas s'il a joué hier. Je ne crois pas qu'il a joué hier soir, Falcao. Falcao, c'est la vedette, évidemment, monégasque du club rival. La vedette brésilienne, monégasque. Alors, justement, quelle est la nationalité de Falcao ? Vous avez dit ? Eh bien, je dis qu'il est brésilien. Et je dis même qu'il dit que la France ne leur fait pas peur du tout. Eh oui, et il est uruguayen. Vous êtes éliminé. Le grand gagnant est Jérôme Bonaldi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, on me dit qu'il est colombien. Ah. Alors, j'ai une question de rattrapage, alors. Tu sais quoi, la règle du jeu, en fait ? C'est que vous, vous perdez, Jérôme Bonaldi. Dégage, d'accord. Tenez, Jérôme Bonaldi. Et vous arrêtez de faire semblant de ne pas savoir. J'ai dégouté, mais il ne savait pas, putain. Mais si, il savait, il sait bien. Les meilleures répliques du cinéma pour les nuls, la boîte à question. Oh, c'est bien, ça. C'est parfait pour lui. T'imagines, quand il fait l'amour, Bonaldi, il sait précisément où est le point G, mais il n'y va pas. La cuisine de Manette, c'est chez Glénat Édition. Une cuisine pas compliquée, une poignée d'amour, un zeste de tendresse. Assaisonnée de rire et de bonne humeur, c'est la recette du bonheur. Du bonheur. La cuisine de Nanette, pour les enfants, ça, j'imagine. Oui, à mon avis. Oh, ça, c'est joli. La Belle et la Bête, les deux contes originaux en version intégrale. C'est Madame de Villeneuve et Madame le Prince de Beaumont qui ont écrit La Belle et la Bête. C'est pas Jean Cocteau qui, lui, a fait uniquement le film, évidemment. La Belle et la Bête, regardez, c'est magnifique, aux éditions du Chêne, les contes originaux. Et attention, parce que celui-là, il faudra le rattraper, il est un peu plus lourd. L'encyclopédie des malfaisances et incongruités de l'espèce humaine. C'est Martin Monestier, qu'on aime bien, Martin Monestier, qui publie au Cherche-Midi, excellent éditeur, Olivier, qui a eu la chance de publier le chef-d'oeuvre. C'est quand même un peu avec notre pognon qui paye tous les autres, Olivier. Notre pognon qui gaspille dans ses grosses merdes. Il fait des boucats d'un mètre cube et tout ça, sur lesquels on peut asseoir un enfant de 8 ans, il aura les jambes dans le vide. Alors que nous, qui faisons des oeuvres, avec un S parce qu'on est deux. Non mais c'est quand même pas mal, Martin Monestier, c'est un grand spécialiste, un peu de tout ce qui est un peu glauque, un peu malsain. Les crachats, l'épée, tout ça. Malfaisance et incongruité de l'espèce humaine. Dans tout homme, il y a un cochon qui sommeille, c'est le sous-titre. C'est aux éditions du Cherche-Midi. Bravo Géraud ! Je suis bien que tu as dit que c'était malsain de péter, je ne suis pas d'accord. On n'en parle pas dans la pub ! Europe 1 Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, je suis d'abord obligé de lire un droit de réponse qu'on nous demande concernant le foie gras de chez Soulard, que vous avez un peu mal traité l'autre jour sur notre antenne, Paul. D'abord, je souhaitais dire bonjour à toute l'équipe. Bonjour Paul ! Immeuble dès le début maintenant. Comment ça va, Paul ? Ça va bien. Alors, Soulard n'est pas content ? Notre entreprise, nous dit Ernest Soulard. Je ne sais pas si c'est Ernest qui vit encore, mais en tout cas, le directeur général de l'entreprise Soulard, qui fait du bon foie gras. Oh, ils font du bon foie gras chez Soulard. Ce n'est pas ce qu'on a dit la dernière fois, mais là, aujourd'hui, on est obligé de le dire. Ils font du bon foie gras. Notre entreprise a été rudement mise en cause par votre chroniqueur, Paul Vermus, au sujet de la vidéo à charge réalisée par une association de végétariens. Sur les commentaires réalisés par votre chroniqueur, nous devons avant tout dire qu'il est très mal informé. Mais on le savait, nous. Il a pour ça. Ils ont raison chez Soulard. Oui, Paul. Je vais vous arrêter tout de suite et je vais vous dire une chose. Je m'adresse directement à la maison Soulard. Je leur demande de m'envoyer dans les plus brefs délais quelques boîtes de 500. Puisque c'est bientôt Noël. Je les goûterai en toute objectivité et je dirai ce que j'en pense. Le gavage se fait dans des exploitations de 1000 à 1200 canards et non pas 2500, comme il a été indiqué. Le gavage dit à la machine permet un dosage précis, contrairement aux gestes manuels. Enfin, il a été démontré scientifiquement par l'INRA que le canard ne souffre pas pendant la phase d'engraissement. La société Soulard est une entreprise familiale qui exporte le savoir-faire français, monsieur, dans le monde entier. Le bon sens, Paul, dicte que si des chefs prestigieux travaillent avec ce foie gras, c'est quand même qu'il est au départ de qualité. Et par conséquent, un bon foie gras ne peut pas être produit par un canard maltraité. Laurent, je pense que tous en chœur, on pourrait dire vive le foie gras Soulard. Vive le foie gras Soulard. On n'a pas exagéré quand même. Il y a peut-être aussi des canards qui nous écoutent. Je ne voudrais pas qu'ils nous écrivent demain. Paul, travaillez plutôt sur les prochaines enquêtes que je vais vous confier. La cérémonie des Césars. On sait que c'est Cécile de France qui va être la maîtresse de cérémonie. Mais on ne sait pas encore qui va animer la soirée. Parce qu'il paraît qu'Antoine de Cônes a dit non et Laurent Laffitte a dit non lui aussi. Donc, quel animateur animera les Césars 2014 ? C'est votre première enquête. Pourquoi faut-il supprimer les bancs en pierre dans les villages ? D'où sort cette question-y ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez certainement entendu parler, nous-mêmes, hier, on a évoqué le cas de ce maire de 93 ans qui va se représenter dans son petit village, la Bastide de Bousignac, 338 habitants. Et dans l'article de Vincent Mongaillard... Ah, notre Vincent ! Ah, ça, il est sur tous les fronts, ce moment-là. Ah, l'éternel Vincent Mongaillard, c'est un grand reporter. Et à un moment donné, il y a M. Seignier, c'est le nom du maire de 93 ans. M. Seignier dit « Ah, c'est compliqué d'être maire. » Par exemple, à cause d'études qui ont été faites, on a dû enlever nos bancs en pierre dans le village. Pourquoi ? Alors, on ne nous dit pas pourquoi dans l'article. Moi, je suis un journaliste. Oui, oui, d'investigation. Qui va au bout des choses. Quand je lis une info comme ça, moi, je veux savoir pourquoi on ne peut plus utiliser de bancs en pierre dans un village. T'as pas peur de te faire des ennemis ? C'est que Jean-Pierre Pernaud, il peut faire 15 minutes en début de JT avec ça. Alors là, je veux savoir pourquoi on obligerait, je dis bien ça au conditionnel, pourquoi on obligerait les maires à supprimer les bancs en pierre dans les villages ? Enquête en investigation filature écoute téléphonique. Troisième enquête, mon Polo. C'est la seule. Il fait des personnages maintenant. Autant qu'on soit les premiers, puisqu'on va nous saouler. Pas comme chez Sula. Mais on va nous saouler jusqu'à la fin du mois avec les rétrospectives, le meilleur chanteur de l'année, le meilleur truc de l'année, de l'année, de l'année. On y a le droit pour... D'abord, ça permet à tout le monde dans les médias de partir 15 jours en vacances, en préparant tout ça d'avance. Mais quand même, autant qu'on soit les premiers à le faire, alors que nous ne sommes pas en vacances, mon cher Polo, le Parisien a commencé à publier chaque jour son enquête, désigner le sportif français de l'année. Hier, ils nous ont mis, par exemple, Marion Roland, c'était la médaille d'or en ski. Aujourd'hui, c'est encore une skieuse, d'ailleurs, Tessa Warlem. J'imagine qu'il y aura d'autres sportifs que des skieurs jusqu'à la fin du mois de décembre. Quels vont être les sportifs de l'année ? Voilà la question que je vous pose. Vous en voulez plusieurs ? Oui, toute discipline. Vous en voulez un seul ? D'abord, toute discipline confondue, celui ou celle, qui, à votre avis, devrait ressortir à peu près dans tous les journaux. Le ou la sportive de l'année, Paul ? Bon, écoutez, c'est dit et c'est fait. Vous réfléchissez ? Moi, sérieusement, je vous pose la question naïvement, je n'ai pas encore réfléchi moi-même. J'imagine que dans le foot, il pourrait y avoir Sacco, par exemple, qui a qualifié l'équipe de France pour... C'est vrai, il a qualifié l'équipe de France pour le Brésil. Oui, oui, oui. Il pourrait y avoir Sacco. Bon, écoutez, ça, c'est... Oui, oui, bon, c'est une enquête typiquement journalistique. On sera les premiers dans quelques heures, dans une heure et demie, ouais. Bon. Eh bien, tout ça, c'est bien et vive sous l'art, hein. Mon polo, vive sous l'art. Quatre mois. Vous n'oubliez pas que demain, on part ensemble. Mais la police est prête, je tripping d'impatience, je vais dormir près de la gare de Lyon. Paul, est-ce que vous savez au moins pourquoi on va à Lyon ? Je vais vous dire une chose, c'est la fête des Lumières. Et la fête des Lumières, c'est quelque chose d'assez unique au monde. Vous n'êtes pas surpris qu'on vous invite pour la fête des Lumières ? Bonjour Anaïs, bonjour Yann. Bonjour. Bonjour à nos futures Lumières qui viennent sur Lyon. Mais c'est vrai que vous êtes à Colange, au Mont-d'Or. C'est où ça ? C'est à côté de Lyon, Colange. C'est là où il y avait Bocuse. C'est vrai ? J'habite juste à côté de chez Bocuse, d'ailleurs. Donc, s'il voulait venir y faire un tour, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous ne cuisinez pas tout à fait comme lui en même temps. Ah non, non, du tout. Que vous avez mangé hier soir, Yann ? Alors moi, hier soir, je n'ai pas fait de gastronomie. Je suis passé devant chez Bocuse, ça c'est sûr. Mais bon, vu que j'étais à l'entraînement d'Aïki Budo, en fait, j'ai fait un petit casse-croûte rapide. Aïki Budo ? Entraînement de quoi ? C'est quoi l'Aïki Budo ? N'en parlez pas aussi vite comme si c'était normal. Le mec blasé, tu sais. Ouais, normal, oui. J'ai combattu avec le pape François. L'Aïki Budo, en fait, c'est un sport ancestral. C'est l'art de combat des samouraïs. Ah oui, quand même. Avec le sabre et tout le truc. Et vous en trouvez beaucoup à Lyon ? Des samouraïs. Des sabre, il n'en trouve pas beaucoup. Mais des sabres ou des bâtons ? On travaille avec du bois quand même. Dégonflé. Yann, vous permettez que je vous présente Anaïs ? D'autant que je crois qu'elle a une jolie voix, Anaïs. Je me trempe. Non, enfin, je ne sais pas. Ah si, on aime beaucoup. Parce que j'ai senti à son bonjour tout à l'heure qu'il y avait une jolie voix qui se cachait derrière le micro. Eh bien, merci. Regardez, ah. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anaïs ? Je suis commerciale chez Peugeot. Ah, c'est moins bien déjà, oui. Vas-y, vous voulez que je vous dise ? Chapeau ! Vous ne voulez pas nous vendre une 206 avec une voix un peu sensuelle ? Ah oui, s'il vous plaît. On ne vend plus une 206, on est à 208 maintenant. Ah, allons-y. Tout augmente. Alors, allez-y, vendez-moi la 208. Écoutez, c'est une voiture citadine parfaite pour vous. Laurent, moi, c'est Laurent. C'est mort. Pour vous, Philippe Bouin. Continuez, continuez. Non, pardon. Non, c'est vraiment un très bon véhicule qui consomme peu, mais très confortable, très confortable comme véhicule. Du cuir à l'intérieur du cuir ? Ah, si vous prenez l'option, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous l'avez en automatique ? Je me trompe ou j'entends du bruit derrière vous, Anaïs ? Oui, pardon, je suis au travail en fait. Mais oui, il travaille chez Peugeot. Ceci explique cela. Anaïs, Yann, vous allez peut-être partir pour le Masse Valentine Hôtel, un 4 étoiles à Saint-Rémy-de-Provence avec son restaurant gastronomique. On ne vante plus les mérites de la table de Valentin où le chef Christophe Carlier vous fera découvrir les produits locaux et les saveurs de la province lors du dîner gastronomique qui vous sera offert un week-end, trois jours, deux nuits, avec évidemment ce dîner au crépitement du feu de bois. N'hésitez pas évidemment à aller consulter vous-même le site internet www.massevalentine.com. Voici la question. Vous êtes prêts, l'un et l'autre ? Prêt. La question concerne le magazine Playboy qui fête ses 60 ans. Qui va faire la une ? Ketmoff. Je crois qu'Anaïs l'a dit. Ah c'est Anaïs. Ah, juste avant Yann. Non, 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 non. Ah non, je l'ai dit. Vous n'aviez même pas fini de dire la question. Mais oui, mais elle l'a quand même dit avant. Écoutez, on va vous faire replay. Elle l'a dit moins fort que vous, mais elle l'a dit avant, je l'ai entendu. Vous allez réécouter, vous allez réécouter le replay, mais je suis sûr qu'elle l'a dit avant. La question concerne le magazine Playboy qui fête ses 60 ans. Qui va faire la une ? Ketmoff. Je l'a dit lui-même encore avant. C'est lui, il l'a dit avant. En fait, lui, il l'a dit deux fois. Lui, il l'a dit tout doucement une première fois. Elle, tout doucement une première fois. Et lui, un peu plus fort une deuxième fois. Bravo, c'est vous qui gagnez, Yann. Bravo, Yann. Grâce au replay. Super content. Eh bien, rien que pour ça, ça mérite une petite séance d'ostéopathie samedi matin, si vous êtes sur Lyon. Vous êtes ostéopathe, Yann ? Alors, écoutez, Yann... Eh, finition ou pas finition ? Ils sont discrets, c'est plan cul. À la radio, maintenant, carrément. Une petite séance d'ostéopathie à Colonge. Eh, il a un beau cuse. On est désolés, Anaïs. Anaïs ? J'ai cru que vous aviez gagné à un moment donné. Anaïs. Mais il l'a dit un petit poil avant vous, tout doucement aussi, c'est vrai. Vous savez quoi ? Vous avez quand même gagné deux kilos de chocolat, Jeff de Bruges. Alors, Anaïs ? Un balotin, des truffes, des orangettes et les fameuses Juliettes, la toute dernière création, Jeff de Bruges à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un plaisir gourmand. Ben, parfait. Qui mieux est ? Je pense qu'Olivier de Kersozon et moi-même, qui sommes de mèche avec l'éditeur commun que nous avons, auront le plaisir de vous offrir, pour Olivier, son dernier livre qui s'intitule Olivier, rappelez-moi le titre. C'est une merveille. Ça, j'ai oublié. Moi aussi. Tu l'as lu quand même ? Au moins, c'est lui qui l'a écrit. C'est Olivier de Kersozon. Tu pourrais au moins retenir le titre. Le monde comme il me parle. Le monde comme il me parle. Voilà. Et il me parle meilleur. Parle-moi meilleur. C'est dont je me rappelle. Le monde comme il me parle meilleur. C'est le titre. Quand tu fais un bouquin, tu ne l'appelles jamais par centrique. Si tu parles avec l'éditeur, tu dis le bouquin. Le titre, tu le fais le dernier jour et tu ne le prononces plus jamais. Mais bien sûr, Olivier. C'est le dernier jour au téléphone. Vous emmerdez quoi, Gronaldi ? Du respect dans l'œil, sinon tu es mort. Vous êtes contente de recevoir le livre d'Olivier de Kersozon ? Je suis contente. Et en plus, évidemment, le livre des 15 ans dont va se gêner. Toujours au Cherche-Midi avec les portraits de mes camarades. Tellement bien fait. Les meilleurs moments. Vous allez vous marrer. Et puis, s'il ne vous plaît pas, vous pourrez toujours l'offrir pour Noël. D'accord ? Non, mais ça me plaît. Merci beaucoup. Allez, on vous embrasse, Anaïs. Si vous avez lu l'Express, vous aurez certainement vu ces deux pages, même trois pages consacrées à Nicolas Sarkozy. Et l'Express s'interroge, se pose une question. Est-ce que Nicolas Sarkozy sera président ? Mais président de quoi ? De la France ? Non. Ah non, bah justement. Justement, c'est ça la nouvelle. C'est ça l'info dans l'Express cette semaine. Président d'une grosse société alors ? Oui, oui, oui. Genre Bolloré, genre ses copains comme ça ? Ah non, 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 c'est encore plus surprenant. Ah bon ? Enfin, surprenant, oui et non en même temps. Un magasin des chasses ? Et c'est une idée incroyable. Pardon, vous avez dit ? Un magasin des chasses. Tu nous dis surprenant. Non. C'est lui qui te conseille. Non, non. Trois pages consacrées à Nicolas Sarkozy qui pourrait avoir ce plan B. pour le cas où son retour en politique échouerait. Le PSG ? Le PSG, président du Paris Saint-Germain. Bonne réponse de... Comment vous appelez-vous ? Bonne idée. Tu peux dire l'autre. Ah bon ? Parce qu'il aime bien les Qataris. Eh oui, parce que d'abord, il est ami du Qatar. Il a même pas mal, je dois dire. J'imagine fait pour que le Qatar s'occupe du Paris Saint-Germain. Il rachète le club. Et qu'il est grand supporter du PSG. Souvent au Parc des Princes avec le petit Louis. Et voilà, il pourrait devenir... Et ça consisterait en quoi, son boulot ? C'est quoi ? Bah, être président du club, non ? Bah, être président du club ! Oui. Et puis, Carlisle pourrait chanter. Voilà. PSG, PSG, PSG. PSG, PSG, PSG. Sarkozy, président du Paris Saint-Germain. C'est une bonne idée, moi, je trouve. Il n'y a pas que le foot, hein ? Ah ? Dedans, il y aurait tout. L'ensemble du PSG, c'est-à-dire le marchand d'action, le hand. Non, non, le hand aussi. Les popluches, tout ça. Ah oui, d'un seul coup, c'est vrai qu'on comprend mieux. Bah oui. Non, mais c'est quand même la première fois qu'on nous sort ça. Alors, pensez qu'il pourrait préférer être président du PSG à président de la République ? Ah, moi, je suis sûr qu'il s'éclaterait plus. Alors, vous avez peut-être vu, et là, évidemment, je reviens à un sujet beaucoup plus triste, traité à nouveau par Patricia Touranchot aujourd'hui dans la presse. Vous avez peut-être vu que quand même la ville de Berksurmer, à cause de ce fait divers tragique, dramatique, se pose des tas de questions. Parce qu'il y a quand même mis en exergue partout dans la presse aujourd'hui la phrase de la maman, la phrase terrible, je vous la donne la phrase, parce que c'est quand même incroyable. Berks, c'est triste. Même le nom est triste. Et pour faire quelque chose de triste, je voulais un endroit triste. Oh putain. C'est la bonne publicité. Ça, alors, je vais dire comme publicité pour une ville. Ils se sont passés à des fêtes de Noël. Ça n'est qu'à l'initiative, ils doivent être contents. Berks, une ville pour mourir. C'est beau comme titre. Voir Berks et mourir. Il y a une cohérence. Une ville pour mourir. Au fond, c'est pas faux. Avant que ce drame n'arrive, quand le dégoût vous envahit, Berks concrétise. Voilà. Ça fait vachement bien. Quelle horreur. Ça lance le nom. Est-ce que la ville de Berks doit changer de nom ? Non, non, elle doit garder. Non, mais ils vont jamais dire oui. Alors, à beau changer de nom, on ne changera pas de gueule. C'est quoi ? Tu l'appellerais comment ? Miam ? Non. Loups. Non, mais comment ? C'est vrai. Comme le mec qui s'appelle Ducon qui fait changer son nom, tu vois. C'est jamais arrivé qu'une ville change de nom. On a déjà pensé, avant que ce drame terrible arrive, au fait, de toute façon, que c'était un curieux nom pour une ville, dire « je vais à Berks ». Ça ne balance pas du rêve. Souvenez-vous, même Sophie Daumier, dans le sketch avec Guy Bedos, la drague. Écoutez. Vas-y, Jeannot. Vas-y, mon fils. Il faut conclure maintenant. Berks. Berks, 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 Berks. Voyez, on ne l'invente pas, quand même. Non, mais c'est vrai que c'est une expression qui va avec une ville. C'est terrible. En plus, cette ville, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'y aller. On dit plus Berks-Plage. C'est quand même dingue que cette dame, quand même, elle doit être un peu... Non, non, elle est super équilibrée. Ça, c'est fou. C'est ce que tout le monde dit, quoi. C'est que l'avocate et tout ça, et tous les gens, on les spécialise. Elle est extrêmement équilibrée. Que cette phrase, que cette déclaration soit dans la presse aujourd'hui, c'est quand même terrible pour la pauvre ville. Où, en plus, je veux dire, les habitants ont été géniaux. Ils ont fait une... Vous avez vu cette manifestation dimanche dernier, une manifestation hommage à la gamine. Franchement, la réaction a été unanimement solidaire, formidable, belle. Mais quand même, c'est vrai que d'un seul coup, pour la ville, pour l'office de tourisme, pour vos prochaines vacances, il y a un petit côté... Il faudrait qu'ils enlèvent la pancarte quand on arrive. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on est. À Berck, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui se noie. D'habitude, les gens, ils meurent de froid avant. Non, il y a un très beau festival de cerf-volant, à Berck. Ah, voilà. On ne parle pas. On ne parle pas de l'essentiel, nous. Oui, à l'île, un festival de cerf-volant. Formidable, mais le monde entier vienne, en particulier les japonais. Mais oui, il y en a qui vont mettre leur gamme sur un cerf-volant et attendre le vent. Il y a des concours de cerf-volant-tueurs. Quelle horreur. James Blunt, on ne va pas aller plus loin sur ce sujet. James Blunt, Bonfire Earth, un extrait de son sixième album, Moon Landing. Il sera au Zenitha, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien James Blunt. Le 25 mars 2014. Dans un instant, nous aurons au téléphone le seul qui, dans sa catégorie, a remporté la compétition, a été deux fois champion du monde en 2005 et en 2009. Il était encore, d'ailleurs, en demi-finale. Là, il y a quelques jours, il revient de Séoul. Hélas, il a perdu. Mais quand même, c'est déjà pas mal, après avoir été deux fois champion du monde, de se retrouver encore en demi-finale. Mais dans quelle catégorie et de quel championnat du monde s'agit-il ? On aura cette personne au téléphone dans un instant. C'est au ski. C'est pas du ski. Je crois que ça concerne le cerf-volant. Pas du tout. Est-ce que c'est un sport très, très populaire ? Ce n'est pas tout à fait. C'est même pas du tout un sport. Même s'il faut être plutôt sportif pour pouvoir réaliser ses champions. Mais c'est un individuel. C'est individuel. C'est un français, le monsieur ? C'est un français. C'est genre championnat du monde de déchecs ? C'est pas de tir à la carabine ? Non. Genre danse acrobatique ? Ah, on se rapproche. Les claquettes ? Non, pas les claquettes. Qu'est-ce que vous appelez danse acrobatique ? Du rock'n'roll. Montre-nous. Il se jette en l'air, tout ça. Du rock ? En général, c'est en couple, mais ça se fait aussi en solo, je crois. Non, non. La danse des salons. Le mec, il se jette tout seul. Ah non, c'est pas ça du tout. La danse des salons ? Si c'est la danse de salon, c'est pas ça du tout. Le plongeon. S'il se met la main au cul, il se jette. Du breakdance ? Pardon ? Du breakdance. Du breakdance. C'est excellente réponse de Jérémy Michalak. Vous le dites bien avec l'accent. The breakdance. Yeah. Nous avons au téléphone. Il devrait animer des soirées spéciales comme ça, Laurence. L'animateur à vrai qui veut faire américain. Oh yeah. I'm tonight. C'est un vrai idée pour Berk. Tu préfères des pubs ? C'est du Bergdance. You are on W-Europe 1. Laurent Riquet Institute. Hi, Lilou of Pokémon. Quoi ? Parce que notre champion du monde, qui a été deux fois champion du monde, s'appelle Lilou de Pokémon. C'est un pseudo, je vous rassure. Salut Lilou. Salut. Salut. Salut Lilou. Bonjour Lilou. Ça pue le breakdance. Alors Lilou, vous revenez de Séoul, je ne me trompe pas. Ouais, je reviens à peine de Séoul, là, à l'instant même, ouais. Et c'est là-bas, en Corée, que se déroulait le champion du monde de breakdance. C'est pas en Belgique, Séoul. Quand vous avez dit acrobatique, pourquoi j'ai eu une hésitation ? Parce qu'il y a des acrobaties. Voilà, le breakdance, c'est quand même du hip-hop acrobatique au sol. Et vous faites partie des Pokémon Crew, c'est ça ? Sacrée définition, là, hip-hop acrobatique au sol. Ah bah c'est ce qu'il disait dans le monde, monsieur. Attention. Pardon mon pote, t'es sur Europe 1, t'es pas sur Skyrock, là. On n'est pas spécialiste. Il y avait 10 000 personnes pour assister au demi-finale et au final ? Non, là, c'est un petit peu abusé. Sur cette édition-là, il y avait 4500 personnes. Après, sur le live internet, il y avait des milliers de personnes. Franchement, je n'ai pas les chiffres en tête. Laurent, tu lis un article de Mélenchon, là, en fait. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux chiffres du monde. Parce que la fille du monde, elle dit devant 10 000 personnes. Mais bon, ils ne sont peut-être pas tous venus en même temps. Non, il y a certains championnats où des fois, il y a eu plus de 10 000. Il y a déjà même eu 15 000 personnes sur certaines éditions. Vous êtes sponsorisé par Red Bull, c'est votre équipe, c'est ça ? Oui, je suis athlete Red Bull depuis quelques années maintenant. Et pourquoi il est doué, Lilou ? C'est qu'il vient de faire la dernière tournée de Madonna. Je me trompe ? C'est ça, exactement. Ah oui ? Mais vous l'avez pêché, quand même. Vous l'avez pêché ou pas ? Parce que normalement, elle file toujours avec ses danseurs. D'ailleurs, il fait partie de votre crew, d'habitude. C'est mon pote qui est avec elle. Ben oui, il fait partie de ce groupe. Pendant qu'il était avec Danse avec les stars, le vendredi soir, vous pouviez en profiter. Mais moi, j'étais avec ma famille. Ah ben voilà. Et Pokémon, ça vient d'où ? Alors pourquoi Pokémon ? Lilou de Pokémon ? Pokémon, c'est le nom de notre collectif, notre groupe de Lyon. Quand on a monté le groupe, on avait à peu près 15 ans. C'était la mode des Pokémon en 1999. Donc c'est un nom tout bête et qui, au fur et à mesure, est resté. Et vous êtes tout petit, paraît-il, c'est vrai ? Tout petit, ouais, 1m62. Ça, c'est pas de bon, mon pote. Ah oui, vous êtes un vrai Pokémon. C'est un vrai, un vrai Michalak. Qui vous a battu en demi-finale, qu'on sache quand même ? C'est un autre Français. C'est pas vrai ? Non. Ah ben raccrochez tout de suite, on va l'appeler. On a pas appelé le mot. Ah merde, alors ! C'est le poulidor des Pokémon qu'on a. Alors voilà, pour le coup, là encore, la presse, c'est idiot. Parce qu'il nous parle du fait qu'on a un Français qui va participer au Mondial, au champion du monde de breakdance à Séoul. Il parle pas de l'autre. Et depuis que la compétition a eu lieu, on n'a pas eu les résultats. Et on sait même pas qu'il y a un autre Français qui était là-bas et qui vous a battu. En fait, on était deux Français en compétition. Et la finale, ça a été la France entre eux et les Coréens entre eux. Puisqu'il a gagné contre vous en demi-finale, l'autre, d'abord vous avez donné son nom, ce serait la moindre des choses quand même. Mounir, Mounir des Vagabond-Croux. Ok. Mounir Goldorak. En finale, il a gagné ou perdu ? Non, il s'est incliné face aux Coréens. Aïe, 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 aïe. Ils sont plus forts que nous. Même, vous voyez, partout. Dans l'éducation, dans la danse. Ils nous battent partout. Ils nous battent partout, les Coréens. Les tubes, les tubes. Normalement, c'est eux qui s'inclinent. C'est pas normal. Ce qui est rigolo aussi, alors ça va amuser notre ami Moustapha, Rosita Boisseau raconte qu'en 2009, quand vous avez déboulé sur scène à New York, vous aviez un t-shirt « I'm Muslim, don't panic ». C'est vrai ? C'est vrai, ouais. Et pour marquer le coup à New York. Personnellement, je vois pas le rapport avec Moustapha. Qui veut dire ? Parce que je suis new-yorkais. Et quand il arrivait sur scène, c'est exactement la phrase qu'il prononçait. « I'm Muslim, don't panic ». Vous vous souvenez très bien. Il y a des t-shirts de votre spectacle, maintenant. Et je ne touche rien. Et c'est Ali et Mounir qui représentent la France. Eh ben, bravo, alors. Bon, non, enfin, qui représentent la France. En même temps, il a perdu en demi-finale, Lilou de Pokémon. Vous allez quand même continuer à danser avec Madonna ? Comment ça se passe ? La tournée, c'est fini. Moi, j'ai fait le Super Bowl et la tournée MDNA tout 2012. Après, là, c'est fini. Et je compte pas me relancer dans une aventure comme ça, pour l'instant. Qu'est-ce que vous allez faire, maintenant, alors ? Me consacrer à mon groupe, donc Pokémon, les spectacles, compétitions. Je donne beaucoup de stages dans le monde entier. Moi, par exemple, je pourrais, comme ça, je ne sais pas si on m'apprenait en 48 heures, faire du breakdance. Lui, il va danser avec Bernard Pivot, maintenant. Non, mais c'est compliqué, c'est dur quand même, j'imagine. Ouais, c'est comme dans tout sport ou comme dans toute discipline. Il faut des heures d'entraînement. Vous donnez des cours, vous êtes prof aussi ? Je donne des cours, mais plus à l'étranger qu'en France. Lilou de Pokémon. Écoutez, on l'applaudit quand même. Il a été deux fois champion du monde. Bravo, Lilou ! Bravo ! On va se gêner sur Europe 1, 16h18h30, Laurent Riquier. Quel est Chipcoq ? Quelle équipe ? Quelle équipe choc aujourd'hui ! Michel Bernier ! Bravo ! Moustapha Elatrassi ! Jean-Marie Bigard ! Oui ! Olivier de Kersevon ! Jérémy Michelin ! Mon ami ! Ça y est, il ne m'aime plus. Oh si, mais bien sûrement, Jérôme. Tiens, Jérôme, je suis sûr que vous êtes capable de répondre, et ça, c'est la presse qui nous le dit ce matin, pour me dire, où a-t-on pu voir hier un Jésus à huit bras ? Un quoi ? Un Jésus à huit bras. C'est pas le saucisson ? C'est le gardien de l'équipe de l'OSC. Qu'est-ce qui est fort. Expliquez, expliquez. Il s'appelle Eyeama ? Je ne vous demande pas comment il s'appelle, je ne fais pas jusque-là, mais expliquez au moins. Son surnom, c'est Jésus, il est gardien de l'équipe, et il a fait un match extraordinaire. Si le LOSC a gagné hier, c'était grâce à lui, il a été formidable. On a l'impression que c'était Vishnu et Christian en même temps. Exactement, et c'est le titre de l'équipe ce matin, ce Jésus à huit bras, parce que c'est son surnom, Jésus. Et hier, comme il arrêtait tous les tirs, et qu'en plus il est invaincu depuis je ne sais plus combien de minutes de nombreux matchs, en tout cas, je vais vous dire exactement 1035 minutes sans encaisser de but, on l'appelle Jésus à Lille. Son nom, c'est Vincent Enieama. Bonne réponse de Jérôme Bonnelby. Bravo. Un Jésus à huit bras. Ça fait rêver, c'est une star à Fukushima le mec. Alors, ne recommencez pas avec ça. Alors, on arrête avec ça. Je suis déjà interdit de séjour au Japon. En vrai, tu n'as pas le droit d'y aller ? Je ne sais pas que je n'ai pas le droit, mais en fait, j'évite. Donc j'aimerais bien pouvoir un jour y retourner. Autant à Tchernobyl, il fait ce qu'il veut. Mais je n'y suis jamais allé encore, j'aimerais un jour y aller au Japon. Donc si je pouvais me faire oublier, on va dire, quelques années. D'accord, on arrête avec ça. Faites des blagues sur Tchernobyl. Je ne sais pas moi. Lagues, faites lagues. Il y a plein de blagues sur lagues. À lagues, je n'ai pas envie d'y aller à lagues. Non, nous non plus. Je peux revenir à Vincent Enieama quand même. Bien sûr. Mon gardien de but, ce n'est pas mon gardien de but. Mais quand même, c'est formidable. Il a arrêté deux frappes à quelques secondes. Vous avez regardé ? Oui, oui, moi j'ai vu, j'ai regardé. Il arrête une frappe, un boulet de canon. Il est à quatre pattes. Il a juste le temps de se redresser. J'ai vu à quatre pattes ? Oui. Et il arrête une seconde frappe à bout portant. Formidable. Vous regardez le foot ? Je l'ai bien raconté. Ça, c'est du commentaire sportif. Vous regardez le foot, vous, maintenant. Je ne regardais avant. Je ne regardais jamais le foot. Et maintenant, je regarde. Vous êtes père de famille ? Oui, déjà. Donc ça permet de surveiller les bébés à côté. Avec les jumelles, vous voyez mieux le match. Non, c'est surtout maintenant qu'il ne sort plus. C'est un garçon, une fille, oui. Non, 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 mais parce que techniquement, ça a vachement évolué. Donc voilà, tu regardes, quoi. Jean-Marie, on va oublier le football. Je sens que vous n'êtes pas spécialiste. Oui, mais je ne sais pas pourquoi tu m'as branché. Et je vous emmène au Kenya. Et il me dit, alors vous regardez le foot, et puis après, il faut que je sois drôle. C'est vrai que... Jean-Marie, je vous emmène au Kenya. C'est plus pour vous, là, ce dont on va parler. Au Kenya, on a vu, je dois dire au tribunal, un témoin pas ordinaire. C'est la chaîne KTN, qui est une chaîne kenyane, j'imagine, qui a diffusé ce qui s'est passé dans ce tribunal. L'homme, quand même, qui était accusé a écopé de 10 ans de prison. Mais parmi les témoins, qui était présent dans le tribunal ? Il y avait un animal. Oui, oui, bah oui. Brave le gine. Un singe ? Un singe ? Non. Un éléphant qui est venu témoigner ? Un perroquet ? Non. Un zéro. Il avait pété tout ? Non. C'était un légionnaire ? C'était une chèvre, là, témoin ? Non. Un légionnaire ? Je ne sais pas si c'était un légionnaire. Elle l'avait provoqué ? Pardon ? Elle l'avait provoqué. Oui, elle... Non, mais il s'est tapé la chèvre, c'est pour ça qu'il est... Et pour sa dépense, il allait lui dire... Mais non, elle m'a chauffé. Elle faisait... Comme ça. Une chèvre face à son violeur au tribunal. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est incroyable que ça existe. Oh, mais ce n'est pas possible, ça. Un homme, une chèvre. C'est l'histoire d'un amour. Un homme, une chèvre. Cha-bidou-bidou, cha-bidou-bidou. Cha-bidou-bidou, cha-bidou-bidou. La 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 Chabichou bicchou Chabichou bicchou La 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 Chabichou bicchou Chabichou bicchou La 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 À suite de Claude Le Bouc Qu'on embrasse Avec une bande originale Mais alors comme ça Capri C'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Un super film, un homme, une chèvre Bientôt dans les salles J'avais dit à ma lettre à Alphonse Daudet N'empêche que si t'avais remplacé le loup par un légionnaire La morale ne serait peut-être pas sauve Mais la chèvre serait toujours vivante En tout cas, c'est vrai Un violeur a été confronté à sa chèvre au Kenya C'est la chaîne locale, KTN Qui a consacré un reportage à ce procès assez surréaliste Il s'appelle Katana Kitsaogona Il a 28 ans Il est accusé d'avoir abusé sexuellement de cet herbivore On l'a ainsi, c'est une herbivore C'est assez inhabituel évidemment Encore que on connaît quand même la légende C'est pas grave, elle continue à manger de l'herbe C'est pas parce qu'elle s'est pris un peu de viande dans le cul Elle reste herbivore quand même Ça n'a pas changé son alimentation Faut pas me raconter de conneries On n'est pas droit Déjà qu'il avait honte évidemment de monsieur Oh bah j'espère bien C'est la chèvre qui avait honte Parce que le monsieur est très moche Oui c'est ça C'est elle qui a porté plainte Comment j'ai pu baiser qu'un mec pareil Alors c'est inhabituel Mais en plus de la honte Dont son méfait devait logiquement l'accabler L'homme a dû faire face tout simplement à sa victime Pendant le jugement Ce que je sens c'est qui a porté plainte ? Là c'est la famille de la chèvre Ils ont déposé une patte courante Une patte courante Un sabot courant Je crois que c'est le petit Billy qui est venu se plaindre Il a été accompagné par Nelson Bickett C'était l'amour et dans le prêt Oui la veille il l'a pris au premier domaine En tout cas Elle n'a pas donné de la voix Pendant le tribunal On l'a pas entendu On l'a pas entendu Elle était tout le choc Elle s'appelle Marie-Paul Marie-Paul Belle ? Pourquoi on l'a pas entendu ? On a entendu que Marie-Paul Belle Elle n'a rien dit Elle n'a rien dit Et alors Le juge a condamné quand même le jeune homme à 10 ans de prison Il va comprendre ce qu'a vécu la chèvre C'est lui qui va faire J'aime bien la fin de l'article Il va se manger 10 ans vraiment ? Vous allez voir la fin de l'article C'est là où les journalistes sont forts Ça se termine l'article par Il aura désormais le temps de ruminer ses actes Par rapport à la chèvre Si on te met la chèvre à 10 ans Ça met la barre vachement haut Mais c'est pour des raisons sanitaires Et pas pour des raisons morales T'as peur de te faire une vache derrière Ça te met la vache à 20 ans C'est qu'il y a la vache qui rit Elle est comme ça Elle va pas rire longtemps Non mais c'est vrai que c'est dégueulasse Elle est en train de planquer ses boucles d'oreilles Il y a quand même des femmes et des hommes Qui se font violer Dont les agresseurs prennent moins que ça Pour une chèvre 10 ans C'est quand même beaucoup je trouve Je pense que la présence de la télé A pas dû faire qu'il y a Une circonstance atténuante Mais vraiment Le problème c'est pas la morale C'est le problème sanitaire Le plus dur c'est la réinsertion après la prison L'after chèvre Olivier Moreau Qu'on aura au téléphone dans un instant Est président d'une fédération sportive Qui lance un appel au don Objectif récolter 70 000 euros Afin de permettre à ce sport De se développer sur le plan national Et de briller sur la scène internationale De quel sport s'agit-il ? Vous avez l'air de le savoir Jérôme Bonaldi Je dis où je ne dis pas ? Si vous le savez dites-le Le hockey sur gazon Le hockey sur gazon Excellente réponse de Jérôme Bonaldi Mais comment vous savez ça ? Vous avez lu La Croix ? Oui C'est dans La Croix aujourd'hui Qu'il y a une page consacrée au hockey sur gazon Il faut dire que demain L'équipe de France des moins de 21 ans Affronte l'Espagne Pour son entrée en lise A la coupe du monde junior De hockey sur gazon Je ne me trompe pas Monsieur Olivier Moreau ? Non pas du tout Bonjour Bonjour Et c'est vrai que c'est Simon Martin Brissac Journaliste La Croix Qui consacre toute une page Au problème financier De votre sport Il faut dire que c'est vrai Que ce n'est pas un sport Dont on parle souvent Mais non Voilà On n'est pas médiatisé Combien il y a de clubs de hockey sur gazon En France ? Environ 170 Vous savez pourquoi j'ai été sensible ? Parce que quand j'étais gamin Au Havre Je vous jure que c'est vrai Il y avait un terrain Pas très loin de chez moi On va dire A 5-10 minutes à pied Réservé au hockey ? Exact J'allais voir le mercredi ou le jeudi A l'époque c'était peut-être le jeudi Il y avait des entraînements de hockey sur gazon Mais tu mens Il y a toujours un bon club de hockey sur gazon là-bas ? C'est un peu difficile Parce que précisément Le terrain n'est plus utilisable Il n'y a pas de gazon Il y a des terrains synthétiques Ah oui Ça coûte assez cher L'investissement est lourd Donc il faut une très large participation de la commune Donc c'est toujours C'est jamais très très facile Mais là on est en train de travailler Pour la remise en état d'un terrain synthétique Et je pense que d'ici 2-3 ans On aura un nouveau terrain au Havre Il vous manque 70 000 euros en tout cas Sur toute la France là on est bien d'accord Oui bien sûr C'est un appel au don Mais qui peut donner les joueurs de hockey Ou nous aussi oui Olivier de Kersoson par exemple Qui est le seul vrai sportif autour de cette table Qui est tellement bourré Qu'il va encourager ce sport de merde Le hockey sur Kersoson Vous ne l'avez pas essayé ? Ça serait bien Et il vous faut un sponsor par exemple ? Oui on cherche par exemple des sponsors Donc ça c'est une opération Qu'on veut développer dans les prochains mois C'est pas très facile Parce qu'il y a une visibilité Qui est relativement réduite en France Sur le hockey Et pourquoi genre Ville Morin au Truffaut Tu vois pour le gazon Pour le gazon Elle a raison Jardiland Ville Morin Truffaut Il faut leur demander C'est vraiment des gazons synthétiques Il n'y a que 4 fabricants dans le monde De gazons synthétiques Oui mais vous cherchez la merde aussi Déjà un sport que personne ne va voir En plus c'est compliqué Ils cherchent plutôt des crosses Ça marche bien Ça vous fout la trouille Ça vous fout la trouille Imaginez que S'il y a un jour Ce sport disparaît Parce que c'est vrai que Si on vous fait peur Le hockey peut disparaître Non 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 Il y a le plus jeu maintenant On y a cru Elle était bien amenée Monsieur Moreau Je pense qu'il a appelé ce monsieur Juste pour faire cette balle Alors là c'est mal de me connaître Vous êtes des jaloux Oui oui On peut pas être jaloux de ça Mais si la preuve La preuve que si C'est ça qui me fait honte même C'est que vous soyez jaloux de ça Monsieur Moreau Alors vous avez allez 30 secondes pour lancer un appel Le hockey sur gazon C'est un sport amateur Qui repose sur des valeurs Relativement importantes De fair play De respect C'est un sport familial On peut jouer Un petit coup de crosse dans la gueule Mais pas plus Oui mais justement Comme on a un engin dans les mains Il faut faire attention Ah ça Je le dis toujours C'est un éducatif Je crois que beaucoup de professeurs D'éducation physique Sont ravis d'enseigner le hockey On peut envoyer des dons ? Où est-ce qu'on peut envoyer des dons ? La Fédération Française de Hockey Et bah voilà C'est un bel appel Dire qu'ils vont nous faire chier Tout le week-end avec le téléthon Là on sait où il est l'argent Il y a deux trucs importants cette semaine Il y a Il y a le hoqueton Il y a le hoqueton Le hoqueton Et le téléthon Voilà Mais je sais pas si vos invités Ont déjà vu des matchs de hockey Sur gazon Plein Non mais moi plein Je vous dis j'allais les voir Derrière le grillage j'étais Oui mais c'était déjà On te laissait pas rentrer Bah je vous ai pas Je veux pas vous vexer Laurent Mais c'était déjà Il y a une certaine époque Ah bah évidemment Le hockey a terriblement évolué Ces dernières années Et c'est vraiment très très spectaculaire Je sais pas si à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres Certaines personnes ont pu voir des matchs de hockey Mais c'est Les féminins Les matchs féminins C'est remarquable Encore que là Franchement à Londres Ils disent beaucoup plus All right Que ok Bon là je suis d'accord Qu'elle était pas préparée Aucune boujure Vous avez un joli t-shirt je trouve Jean-Marie Bigard aujourd'hui Il est très beau Et je suis estampillé Petitsbouchonsdamour.com Parce que mon président Guy Petit Est dans le public Et comme on parlait de don De ramasser de l'argent Petits bouchons d'amour Et là tu vois On fait pas d'appel au don Nous on demande juste aux gens De pas jeter les bouchons de bouteilles Et on est Les bouchons de liège ? Non 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 Les bouchons en plastique C'est un plastique Il n'y a plus des bouchons en plastique Mais si Toutes les bouteilles De boissons Les bouteilles d'eau Les bouteilles de boissons Il y a une bouteille d'eau devant toi Ah ces bouchons là Le coca De vitel De machin Laurent tu sais pas ça Ah oui Et on a dépassé Les 3 millions d'euros De fauteuils achetés Pour les handicapés Avec ces petits bouchons Sans demander un centime A qui que ce soit Juste une infime partie De nos poubelles Ce petit bouchon en plastique Qui est très précieux Et vous pouvez donner Pour le Téléthon Le week-end prochain Ou pour les Miss France D'ailleurs parce qu'il y aura Le concours aux Miss France Il y a Miss France Thon aussi Ah pardon Il faut donner aussi Ah oui Il faut faire avancer la recherche Il n'y a pas de thon A Miss France par contre Non mais à Jean-Pierre Foucault Qui a dû s'excuser Jean-Pierre Oh là 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 Pour Jean-Pierre Il a fait la boulette Qu'est-ce qu'il a dit ? Bah il a fait la boulette La boulette à Jean-Pierre Il a dit quoi ? Il était chez Thierry Ardisson Samedi dernier À un moment donné Thierry je pense lui demande Et vous allez rester à Dijon Parce que ça se passe à Dijon Alors vous savez que les villes Donnent beaucoup d'argent Évidemment Pour que ça puisse se passer Dans leur ville Et pendant toute la soirée Évidemment on vante les mérites De la ville de Dijon Comme dans toutes les villes Où sont passées les finales Du concours Miss France Et là Alors Thierry Il dit vous allez rester à Dijon Et Jean-Pierre Foucault dit Ah non je m'en vais tout de suite Après le spectacle Parce que si on dort à Dijon Le problème c'est qu'on se réveille à Dijon Non mais c'est une bonne vanne C'est une bonne vanne Il a voulu faire une vanne Mais sauf qu'évidemment Il y a tout Dijon Qui a quand même payé cher Pour avoir Il faut les comprendre aussi En même temps Ils ont construit un hôtel Et la municipalité A donné du fric Du pognon Pour les Miss Pour les Miss Et si c'est pour se retrouver Avec une pub genre Berk C'est pas la peine Donc voilà Vous allez aller nager les Miss Vous croyez pas si bien dire Parce qu'à Dijon Il n'y a pas que le concours Miss France Ce week-end Non il y a du hockey sur le gazon aussi Le championnat d'Europe Ça c'est Garou qui va le faire Non non il y a aussi Les championnats de France De natation A Dijon Puisque Camille Lacour Fait son retour Il revient d'Australie Il doit avoir froid Parce qu'il faisait beau A l'Australie Là il rentre chez nous Pour participer au concours Ils vont être contents Les nageurs quand même Parce qu'ils sont deux A défiler en maillot de bain Ce week-end Il y a les Miss France à côté Il y a les Miss France d'un côté Et les nageurs de l'autre Tout se passe à Dijon Peut-être regarder la natation Plutôt moi Lacour il fait exprès D'avoir le slip taille basse Un peu Ça t'excite Mais tu regardes les mecs toi C'est très bizarre En deux secondes Il nous a dit Gérard Courchelle Et Camille Lacour En deux secondes Il nous a dit Il est beau mec Et il a un slip Qui porte un peu bas Il va finir vieille folle Sans le piano du Banana Café Avec Frigide Une question musicale Ça me donne envie De faire du hockey dans le gazon Je vais proposer ça à ma femme Qui a dit Ma fille va dans une nurserie française Et veut qu'on lui parle français Elle ne me pardonnerait donc pas Si je ne venais pas en France Une nurserie ? Une femme qui est actuellement A l'étranger C'est une blague C'est rigolo C'est dit sous le... Ah non c'est quelqu'un qui dit ça Très très sérieusement C'est une chanteuse ? Non c'est un chanteur Très chanteur Ma fille ne me le pardonnerait pas Si je ne venais pas en tourner en France Même si pour l'instant Rien n'est prévu Il n'y a pas de salle de prévu Mais il aimerait pouvoir venir en France Parce qu'il dit Ma fille ne me le pardonnerait pas Robbie Williams ? Robbie Williams Excellente réponse de Michel Bernier Il n'y a pas de date prévue en France Non Ah bon ? Parce que pour l'instant Il dit On veut des grandes salles Pour cet album Or toutes les grandes salles sont prises Ça me rend malade Et pourtant ma fille aimerait beaucoup Qu'on vienne ici en France Et elle aime qu'on lui parle français Elle dit doucement Doucement quand on la caresse C'est-à-dire que je ne comprends pas D'ailleurs dans cette déclaration C'est un animal J'ai connu ce que d'habitude Il la frappe C'est tout Il dit Ma fille parle anglais Parle français L'anglais c'est normal Elle va dans une Norcerie française Elle parle français Elle aime qu'on lui parle Et elle veut qu'on lui parle français Et elle dit Doucement Doucement Quand on la caresse Qu'est-ce qu'elle dit quand on la baise ? Roby Williams sur Europe 1 C'est un album de crooner On adore quand il prend des crooners Swings Boss Ways C'est son album Voici un premier titre extrait de ce nouvel album Salut Nadège Salut Serge Salut tout le monde Oh là Salut Nadège T'es en forme Nadège On prend des prénoms Je suis trop contente de vous avoir Je suis refaite Je vous écoute tous les jours C'est trop bon Je suis refaite C'était complètement refaite Oh là là T'es ambiancée Nadège Wesh wesh Qu'est-ce qu'il vous fait ? Oui allez-y Personnellement un petit kiff Pour Jean-Marie Bigard C'est un meu préféré aujourd'hui Ah bah écoutez Jean-Marie apprécie Nadège Faites quoi dans la vie ? Gros bisous Je suis chauffeur poids lourd Ah oui ? Et comment s'appelle votre poids lourd ? Comment s'appelle mon poids lourd ? Je m'en ai pas Je m'en ai un scania En quoi ? Ouais un scania On donne pas un petit nom à son poids lourd ? Non Je n'ai pas de nom Et vous vous avez un surnom vous ou pas ? Ouais j'en ai plusieurs Il y a un petit pot de Nutella Il y a Pépette Ah bah c'est bien Ça oriente sur votre physique Sans poser la question tu vois Est-ce que t'as un calendrier Dans la cabine Avec des mecs à poils ? Avec des mecs à poils ? Non mais je veux bien Si tu m'en envoies un D'accord Qu'est-ce que vous transportez Nadège ? Moi je vis pour les Carrefour Marquette En épicerie et en brasserie Ah très bien Bravo Carrefour Marquette Ça intéresse Jérôme Bonaldi ça Ouais c'est un intercouleur ? J'imagine C'est quoi ? T'es un intercouleur le Scania ? C'est un quoi ? Oh non Il est tout blanc quoi Je veux dire c'est un Scania Un camion normal Voilà Et c'est un combien de tonnes Nadège ? C'est un 40 Un gros Ah oui d'accord Ça c'est super dur La marque des pneus non Jérôme ? Tu veux pas ? Nadège on va faire le trajet pont d'un Là où vous êtes jusqu'à Montpellier Où nous attend Serge Salut Serge Bonjour pardon Bonjour Il n'y a pas de bonsoir On est bien Dans une demi-heure à peine c'est 18h Il est 23h là déjà Il fait nuit là Alors Il fait nuit Serge il est une loi comme ça Qu'est-ce que vous faites vous à Montpellier Serge ? Je suis architecte moi Architecte Qu'est-ce que vous avez construit de mal ? De mal ? Oh non non On s'applique quand même Ah vous appliquez Qu'est-ce que vous construisez alors ? Bah euh des logements essentiellement Des maisons individuelles ? Non plutôt des petits immeubles Des petits immeubles Des PLG ? Oh tu sors 5 minutes Avec des Scania ? De chez Bledina ? Tu s'arrêtes de chez Veola ? Vous mettez quoi dans le Simon ? La composition ? Non mais est-ce que vous respectez la norme 4012 ? Est-ce que vous mettez du géophrène ? Est-ce que vous avez des chouchous vous dans la bande Serge ? Des chouchous ? Ah oui pour aujourd'hui oui Toujours L'amiral bien sûr L'amiral très bien C'est qui ? Olivier de Cersozon Enfin voyons Ah oui des fois il fait du bâton Bah t'envoies un autre ? Bon Michelac non Parce que s'il me plante pour la réponse Ah bah oui Michelac est très craint par les auditeurs Ainsi que Jérôme Bonaldi Moustapha pas du tout Moi il m'aime bien les auditeurs Non mais Et Serge il n'aime pas les femmes alors ? Ils sont rassurés quand je suis là Voici la question qui va vous permettre Qui sait d'aller au Futuroscope en famille Deux jours, deux nuits en hôtel 4 étoiles Avec évidemment la fameuse animation des lapins crétins Qui ont envahi le parc d'attractions de Poitiers Un train truffé d'effets spéciaux Un tourbillon spatio-temporel Des grands moments d'histoire et d'humour Revisitez donc l'histoire par les lapins crétins N'hésitez pas à aller vous amuser au Futuroscope Pour vous, un week-end là-bas en famille En hôtel 4 étoiles Il faut avant évidemment Nadège ou Serge Répondre à cette question Si je vous dis que Luigi, l'aîné Et Diego qui lui a 32 ans Sont au Brésil Pendant que Antonio lui est en France Mais qu'Emmanuel et Massimiliano et Claudio Ont à peu près les mêmes problèmes qu'Antonio De quelle famille je vous parle ? Luigi, Diego, c'est quoi le prénom ? Alors, Luigi et Diego sont au Brésil Antonio est en France Mais il ne peut pas trop bouger, Antonio D'ailleurs, Emmanuel et Massimiliano et Claudio Risquent de se retrouver dans la même position qu'Antonio Cette famille Je crois que j'ai la réponse C'est la famille C'est quoi ça ? Alors Nadège, Serge, on n'a pas lu les journaux aujourd'hui ? C'est pas des sportifs C'est pas du tout des sportifs ? Non, non, non Ce serait plutôt des marchands de sable C'est des marchands de sable ? Ah, c'est quoi ? C'est de la coco ? Voilà, c'est de la coco T'es tout prêt ? Non mais moi, je veux le nom de famille Ferreira Ferreira Non, Ferreira Ferreira Le hacker condamné pour son évasion de la prison de Fresnes en 2003 On l'a retrouvé avec une chèvre Il ne devrait pas quitter la prison avant 2033, normalement Il y a trois de ses frères qui comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris Alors les trois frères c'est Emmanuel, Massimiliano et Claudio Alors eux, c'est pour trafic de drogue dans le sud de la France Et ceux qui livrent, eux ils sont au Brésil On les aime beaucoup, parce qu'on va y aller Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser la blague à la con sur la chèvre que je viens de faire C'était de mauvais goût et je vous aime beaucoup les frères Luigi, l'aîné, Diego C'est une belle famille Les parents doivent être fiers C'est une famille modèle Ils travaillent ensemble Comme les Alton J'aimerais bien en être un Quand même c'est terrible pour une famille évidemment de sept enfants au départ C'est quand même pas mal, sept enfants, aucun au chômage Non mais c'est une belle réussite d'éducation Ils vont se recyclure, ils vont ouvrir un courte paille C'est une libre entreprise Il sont six garçons et une fille La fille, elle fait quoi ? Alors devinez Elle est routière Dites Nadège, je suis triste pour vous Je suis déboutée aussi, mais tant pis, c'est pas grave Est-ce que je peux passer un petit bonjour ? Je vais pas vous réclamer ni de l'argent ni des places Comme tous les radins là qui veulent pas payer Mais moi je voudrais faire un gros bisou à tous mes copains qui roulent Le poulet, le poulain, le pilou avec qui je vous écoute tous les jours Mon petit frère qui roule aussi, ma belle soeur Mon chéri d'amour et puis voilà Tous les routiers et tous les auditeurs La bonne roulade elle a... Nadège, Serge, vous n'avez pas tout perdu J'allais oublier effectivement que vous alliez quand même pouvoir vous régaler pour les fêtes de fin d'année avec deux kilos de chocolat Jeff de Bruges Pour le petit pot de Nutella ça tombe bien Ouais c'est pas mal, ça va être bien dans le camion Un palotin, des truffes, des orangettes et des juliettes Ça fait plaisir quand même Merci, merci quand même Et vous aussi Serge Oui super avant Noël, c'est fantastique N'en voulez pas trop à la famille Ferrara, on vous embrasse Nadège et Serge Bravo, quand même Europe 1, on va se gêner ? Quoi de neuf, Jérôme ? Quoi de neuf, Jérôme ? Alors Jérôme Bonalli, qu'est-ce que vous nous avez apporté ? On commence par l'exceptionnel, une petite ligne, je vous propose ça Un petit fil, offert par la famille Ferrara ? Non, c'est offert par Anka de caviar, de caviarie En fait, c'est des petites boîtes, on dirait des plumiers ou des portes-cigarettes, des fumes-cigarettes, c'est en métal Vous ouvrez et dedans il y a une ligne Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a une petite cuillère du caviar C'est un peu trop chic, ça c'est cher ça sur moi Oui, ça coûte cher Combien ça coûte ? 35 euros C'est ravissant, tu vois, une petite boîte métal C'est quand même la seule émission, on bouffe du caviar devant les auditeurs Mais on reste très proche du peuple Voilà, on pense à vous À la petite cuillère, tout de même C'est en cas de caviar Vous savez même quoi les auditeurs qui écoutent ? Je ne vais pas le manger en entier Non mais il faut quand même reconnaître que c'est pas mal foutu parce que c'est dans des petites barquettes Individuels, c'est sûrement moins cher qu'un pot de caviar Exactement, on peut s'acheter ça individuellement ou pour deux Exactement, ça fait 60 euros pour deux Mais surtout ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut le garder après, ça fait un joli Un joli cendrier Mais ça s'ouvre, tu sais, comme les plumiers Ah mais c'est joli C'est du caviar d'où ? C'est du caviar d'Aquitaine On veut les punir au bled, dans les pires quartiers du bled, on leur dit on va t'emmener au Havre D'accord Mais non, je vous pose cette question Mais il n'y a pas de porc dans le caviar Ni parce que vous êtes pauvre, ni parce que vous êtes... Enfin moi à votre âge, pardon Moustapha Vous n'avez pas mangé de caviar J'avais jamais mangé de caviar, je suis désolé Il y a des gens qui n'ont jamais mangé de caviar C'est vrai, c'est vrai Il a attendu d'être de gauche Je voulais juste vous embêter J'ai attendu d'être de gauche, exactement Comme je sais que vous n'aimez pas les bûches Parce qu'avant même que je présente les bûches, vous dites Ah j'aime pas les bûches Ah j'aime pas les bûches Voilà, et bien je vous ai fait des gâteaux Qui ont les formes de bûches, mais il ne faut pas le dire Parce que sinon on voulait dire que c'est dégoûtant, j'aime pas Noël La première c'est la marque Picard, c'est du surgelé C'est vachement bien Le cherchez pas, c'est à partir de la semaine prochaine seulement 13 euros pour 8 personnes C'est une bûche en forme de gros bonbons Colorée et avec dedans plein de surprises Et à côté t'en as une autre Qui est également de la marque Picard Là aussi c'est un petit peu plus cher 14 euros pour 6 personnes C'est une boule de Noël Pâtissière Elle est pas bonne la bûche Olivier Laissez parler Olivier de Kersos Il a goûté la bûche C'est moins infect que d'habitude Chez Picard on trouve des bonnes choses C'est bon, moi j'aime bien C'est un vrai compliment là Vous pourriez répéter ? Je veux dire, c'est moins infect que d'habitude C'est jamais eu un aussi beau compliment dans la bouche d'Olivier de Kersos Mais un mec qui donnerait ça à son chien mérite une plainte quand même Allez voilà Alors à part les bûches de chez Picard Bâtimates Au revoir Mais oui Mais qu'est-ce qu'on mange C'est formidable Mais c'est toutes les semaines ou quoi Bâtimates ? Mais tu bosses là-bas mec Bâtimates c'est tous les deux ans Il y a tellement de nouveautés Il se passe tellement de choses dans le bâtiment Ça tient deux ans Là il nous apporte un pot de peinture C'est un pot de peinture On dira un pot de peinture Non monsieur Non mademoiselle Non madame Non c'est une bâche C'est une bâche Comment ça une bâche ? Et après c'est une biche Après la bâche la biche ? C'est de la peinture Tu l'étales comme une peinture normale Pas besoin d'avoir un masque Il n'y a pas de... Tu vois Et puis tu laisses sécher Et ça devient une bâche C'est-à-dire ? Ça devient un plastique Que tu peux enlever comme ça après Et qui s'enlève Comme si tu enlevais une bâche plastique Hop A quoi ça sert ? Et bien ça sert à protéger Ça marche avec la bite ? Ça peut éviter de mettre des préservatifs ? Faites passer Regarde Jean-Marie Tu trempes dans le pot ? Tu as besoin de protéger ? Tu la trempes Tu laisses sécher Et après en avant-gagande Et tranquille pour toute la partouze En avant-gagande Pas besoin de changer Non attendez Je comprends pas à quoi ça sert Un préservatif spécial partouze C'est drôle Quand on fait de la peinture Quand on fait des travaux On met souvent ce qu'on appelle un polyane Une bâche comme ça Ça d'accord Bon là Plutôt que le polyane Tu vas mettre dans les coins Dans les trucs T'arrabiscoter un petit peu Je voudrais protéger juste ça Ou protéger cette peinture Ou aller dans les coins Des plaintes et tout Les machins Ça c'est génial par contre Génial Tu fais ça Et après tu t'occupes de rien Tu peux travailler Mettre de la miande Du plomb Ça protège de la pluie C'est ça ? Ça protège aussi la pluie Évidemment C'est comme une sorte de capote Enfin excusez-moi Oui c'est fait un film Voilà Ça te fait un film La peinture passe pas à travers Un film étirable Non pas du tout Ça passe pas à travers C'est ça que c'est génial L'eau également C'est également étanche C'est super ça Non c'est vachement mal C'est la peinture bâche La peinture bâche On croit que c'est un peu de peinture Ça c'est vraiment bien Jérôme C'est du polyane liquide C'est la marque La Pro Noël des cadeaux Je peux Il y a plein plein d'hélicos qui sortent C'est dingue C'est pas vrai Ah ouais Vachement bien Montrez-nous vos hélicos Et de moins en moins cher C'est formidable Les hélicos c'est génial Ah ouais Là c'est une petite boule Elle vole toute seule Pourquoi elle revient vers vous tout le temps ? Elle est tombée déjà Elle vole pas Celle-là elle vole pas Elle est marrante Elle tombe Elle tombe la boule Là c'est un hélicoptère Il est sur roulette Alors premier temps Ça roule Ça roule Ah oui ça roule bien Tu roules et quand tu veux Tu le fais décoller Premier temps ça roule Enfin bon imaginez Ça roule Après Maintenant imaginez que ça vole On va bien imaginer Et maintenant imaginez que vous ne l'ayez pas vu par exemple Qu'on soit à la radio On dirait le mec qui a inventé l'hélicoptère C'est pas mal quand même 50 euros pour un hélicoptère qui roule et qui ne vole pas Mais ça les vaut Ah ouais Là il ne roule pas Là je roule Ah ça y est Je roule Au bout d'un certain temps Tac ça s'en va Il faut que tu le lâches aussi Parce que tu fais 90 kilos Il ne va pas te soulever Hop Oh il vole bien Voilà Oh on l'a vu voler Il est tombé maintenant Il est cassé Et c'est une fois On passe un balavoine Tu vois ça rouge C'est toi qui a essayé un hélico à Glasgow le week-end dernier ? Un ça fait voiture Deux T'appuies sur le petit bouton sur la radio commande Pof ça se débarrasse Et ça te fait un hélicoptère Et après Une fois que tu le manies bien C'est facile à manier Ça enlève Ça envoie des missiles Des missiles Ça envoie des missiles Et celui-là il est vachement bien Tiens tiens-le Parce que sinon Non Si tiens-le Mais si Monte dedans Jérémy Monte dedans Si tu peux juste m'ouvrir la porte Je vais m'asseoir à l'intérieur Alors C'est bon Je suis à l'intérieur de l'hélicoptère Tu rentres comment Jérémy ? Je suis à Un hélico Alors ça c'est un hélico Il est vachement bien aussi Encore C'est un Silverleet C'est vraiment une très très bonne marque Il vole Il vole Et quand j'arrive devant la cible Qu'est-ce que je fais ? Je m'entroute à décoller J'appuie sur le petit bouton qui est là Tu peux juste l'écarter de mon oeil Mais pourquoi tu me le fous dans l'oeil ? Et ça jette de l'eau C'est tout pour aujourd'hui Jérôme Bonnet Ça fait tupide et ça arrose les gens Mais oui bien sûr Europe 1 Une info Une enquête Un défi C'est le challenge Vermus Alors Paul on va être rapide Efficace Qui va présenter les Césars Sur Canal Plus en 2014 Puisque apparemment Antoine Deconé et Laurent Lafitte Ne pourront pas le faire Pour raison d'emploi du temps Bon alors l'académie des Césars Est bien embêtée Parce que c'est pas facile de trouver C'est juste un nom qu'on veut C'est pas un Je vais vous donner Laurent C2 Ah quand même Parce qu'ils savent pas Ils ont pas les réponses Et même trois L'idéal serait d'avoir Jean Dujardin Pour présenter les Césars Ça a jamais été fait Omar Sy Mais qui était aux Etats-Unis Il essaie de le faire rentrer Si ni l'un ni l'autre ne pouvaient Il faudrait revenir en arrière Et prendre quelqu'un Comme Chabat Par exemple Mais la réponse On l'aura pas avant la fin de la semaine Bref vous ne savez pas Si c'est Jean Dujardin Ah mais non Sauf chez Dinon Alors parlez-moi plutôt Des bancs en pierre Dans les villages Pour quelle raison ? Bon là vous vous posez des questions Pour pas grand chose D'abord déjà une première information Roger Sénier Qui a 82 ans Vous l'avez déjà dit 93 Oui 93 Une phrase de connerie 93 cette année Oui Le mec il a réveillé Revieillé en 4 secondes Vous êtes capable En tant que journaliste De faire une phrase Sans qu'il y ait une information Erronée à l'intérieur Tu te trompes sur les intitulés J'ai eu Roland J'ai eu Roger Sénier Roland donc Vas-y continue Alors pourquoi Les bancs en pierre Ont été enlevés ? Il me semble que c'est la question Alors d'abord Il s'agit de 5 bancs en pierre Qui ont été enlevés Il y a une quinzaine d'années D'accord Car ça gênait le passage des piétons Ses bancs étaient sur le trottoir Et se trouvaient face à la mairie Donc face à la grande rue Et sur les 338 habitants Une bonne vingtaine se sont plaints Ça gênait l'accès à l'hôtel de ville Donc il a fait enlever ses bancs en pierre D'accord Mais il en a reconstruit d'autres Il en a installé d'autres Une bonne dizaine Non non Dans la rue de la paix Paul C'est pas ce qui était dit dans l'article Dans l'article Dans l'article je l'ai sous les yeux Il était écrit Avec les études de risque Il y a de quoi se casser la tête A cause de ça On a dû enlever nos bancs en pierre Avec des études de risque Moi je suis obligé de vous le dire Et je suis navré Mais moi j'ai eu le maire au départ Il m'a dit que les habitants se plaignaient Alors se plaignaient parce qu'il y avait des risques Avec leurs chiens etc Ils avaient du mal peut-être À aller directement à l'accès à l'hôtel de ville Mais moi le maire m'a dit C'est à cause de la plainte des habitants Voilà la raison officielle Et maintenant il n'y a plus cinq bancs Il y en a dix Il n'y a pas de quoi se plaindre Mais face à la mairie ceux-là Et sur le trottoir Donc vous nous confirmez Que dans les autres villes de France Ou autres villages On a toujours le droit de construire Des bancs en pierre Alors à 100% ma main au feu Et cette fois-ci c'est une bonne information Et je peux vous assurer Qu'il n'y aura pas de rectif Je ne suis pas sûr de votre réponse Mon Paul-Lohan Non 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 Alors vous enlevez cette phrase Parce que là vous me vexez profondément Je veux dire De temps en temps on peut rater une enquête Mais là c'est de la bouche même Sur Bastide de Bousignac Vous êtes le numéro un Franchement Il y a Vincent mon gaillard et vous Non 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 Je vous assure que mon information est bonne Et ne cherchez pas midi à 14h Ce n'est pas la peine Non je chercherais plutôt 17h55 à 18h Car on approche Et justement il me faut La troisième enquête Surtout les résultats De la troisième enquête Que je vous ai confiée Quels vont être les sportifs Désignés en ce mois de décembre Comme chaque année on y a le droit On va dire toutes les commémorations Toutes les rétrospectives C'est le mot Quels vont être Ou va être le sportif Ou les sportifs de l'année Alors on y va Saut à la perche Renaud Lavilléni Bien sûr La voile François Gabor Bien sûr Pour le basket Tony Parker Bien sûr Pour le foot Laurent avait raison Ça sera à Paris Et pour le judo ? Une seconde Une seconde dans l'ordre Dans l'ordre Ne soyez pas Jean-Marie Dans l'ordre Pour le tennis Marion Bartolis Pour le triple saut Vous avez le fameux Teddy Tamgo Qui est champion du monde Sébastien Oclier C'est pour le rallye auto D'accord ? Et Romain Grosjean peut-être aussi ? Ah non Il est quand même monté Sur le podium Il est quand même monté trois fois Sur les podiums de F1 Il y a longtemps Que ça ne nous était pas arrivé Alors bon Quoi ? Ouais ouais Et mon Teddy Riner Elle est où ? Une seconde J'aimerais qu'on salue tous ensemble Une sportive handicapée Qui a perdu une jambe Lors d'un accident de scooter Vous voulez qu'on la retrouve ? Elle est Marie-Amélie Le Fur Vif champion du monde d'athlétisme Avec une seule jambe Faut le faire Ça s'appelle la compétition De cloche-pied On n'a qu'à l'envoyer A l'hôtel du flamant rose C'est pas possible ça Quoi ? C'est pas possible Comment ça c'est pas possible ? Mais si c'est très drôle Moi je Je viens être mis de poil couille Mais pas Mais pas j'en veux Pas dire Qu'un handicapé Va aller à l'hôtel du flamant rose Et ben Je me décelidarise de vous C'est le jour On pourra plus se moquer Des personnes qui ont aucune jambe Que ça voudra dire Qu'on les mettra pas Au même niveau Que tout le monde On se moque de tout ici Si on peut pas se moquer Des handicapés Merde ça veut dire Qu'on les méprise Je remercie Je continue Il y a quand même Le petit poussa C'est l'équipe de rugby de Tastres Qui est champion de France Elle peut être aussi Mais justement Paul Est-ce que c'est possible De donner le prix A une équipe entière Dans le genre L'équipe de hand Parce que c'est bien sportif Bonaldi s'intéresse Pour conclure Jérôme nous on s'en fout On a décroché On a décroché Depuis 17h11 Si tu prononces pas Le nom Teddy Riner Ça m'a mis ce passé Le champion des champions C'est Le champion des champions C'est Teddy Riner C'est Teddy Riner Bravo Jean-Marie Dans un instant L'invité d'honneur Bonsoir invité Bonsoir Lolo Carrément C'est Valérie Damido Ah ouais ça c'est terrible Très familière Direct En plus t'adores ça Je déteste Je vais lui faire la bise Directement Invité d'honneur Attention vous allez devoir Répondre aux questions De mes camarades Uniquement par oui Ou par non N'en dites pas trop C'est parti Alors donc vous êtes Intime avec Laurent Hélas non Ah hélas non Vous êtes un peu intime Avec tout le monde Vous avez Je veux dire vous êtes Mais quand même Notre invité d'honneur Qui n'est pas intime M'appelle Lolo Quand même Vous êtes plutôt Une personne familière Oui Un poil vulgaire En parlant de vous Jean-Marie ou Oui Monsieur Monsieur Oui Vous n'êtes pas Ostéopathe à Lyon Pas encore C'est pas parce qu'il y a Un ostéopathe Tout à l'heure au téléphone Qui m'a proposé De me masser Oui Franchement C'est marrant Il vous a proposé A vous seulement Non je crois Que c'était à la cantonade Ah bon Ah il voulait masser La cantonade On l'appelle comme ça Là Eric Est-ce que vous aimez Les massages J'adore Vous aimez les faire Plus vous les faire faire Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes Un homme élégant J'espère oui Oui vous aimez la mode Oui Il y a fringué En général Costume cravate Ou jean plutôt Jean 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 C'est du fil d'art Mocassin Plutôt Gouchy Moi je m'en fais Maintenant Plutôt on se met le topi Les chaussures Ou pas Mocassin Ou basket Plutôt Mocassin Il a placé Géox Comment ça se passe Chez qui habille Toujours Vous avez une enfance parisienne Non Je voulais dire Vous avez une enfance malheureuse Alors malheureuse Oui Provinciale Vous avez une enfance malheureuse Oui c'est juste pour que vous me traîniez un peu Ah Bon voilà On va passer à une autre question Il a dit parisienne Vous êtes parisienne Non non Provinciale On connait vos origines Provinciales ? Non Vous en parlez ? Non De temps en temps j'en parle oui Vous avez un accent encore un peu ? Non Non Il y a un accent de là où vous venez ? Parce qu'il y a des régions où il n'y a pas forcément d'accent Il y a un Oui Ça ne ressort pas comme ça au premier abord Mais il y a un truc un peu Mais vous êtes français ? Oui oui Écoutez le premier indice musical Si évidemment vous connaissiez qui chante ça pourrait vous aider mais encore faut-il reconnaître le chanteur Vous avez reconnu vous monsieur l'invité surprise ? Écoutez non Non C'est un homonyme ? Est-ce que vous êtes marié ? Un homonyme Il a chanté la luna et tout ça ? Ah oui Euh marié non Non Vous avez des enfants ? Pas que je sache Vous avez des origines italiennes ? Oui Origines italiennes Et votre nom de famille est à consonance italienne ? Oui Oui par exemple comme Richard Cochion Oui c'est ça Voilà Vous êtes connu en Italie ? Pour un certain milieu oui Non 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 mais je plaisante C'est Rocco Sifredi C'est Rocco Sifredi c'est énorme Il ne rate jamais un milieu Jamais C'est dur Vous voulez un deuxième indice musical ? Mais d'où vient le feu qui s'empare De mon âme à moitié Soutain pour un simple regard Là ça devient facile évidemment Réfléchissez bien On revient dans un instant Après ces courtes réclames Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Mais d'où vient le feu qui s'empare De mon âme à moitié Soutain pour un simple regard Je veux vivre au bord d'une île Ça vous aide Michel, Moustapha ? Alors c'est... C'est pas facile là Je veux vivre au bord d'une île Vous êtes d'origine égyptienne ? Non Est-ce que vous avez participé A une comédie musicale ? Oui Ah mais... Oh là là On a avancé là Sur scène ? Oui Ah donc vous êtes plutôt chanteur ? Non Non Danseur Non plus Comédien ? Oui Vous êtes grand de taille ? Pas que je fasse non Alors Moustapha vous a déjà identifié Ha ha Ouh là là C'est très... Vous êtes... Comédien dans une... Mais vous... Non mais c'est-à-dire il chante pas Dans une comédie musicale Et vous chantez pas ? Dans une comédie musicale Donc peut... Alors comédien dans une comédie musicale Dans laquelle je ne chante pas Ah vous chantez pas ? C'est vous êtes grand de taille Qui doit nous mettre dessus normalement Alors d'accord C'est drôle de pas chanter Dans une comédie musicale quand même C'est feignant C'est rare Non mais tu entends Il pousse un peu la chansonnette Non non là pour être franc J'ai dit trois phrases Je chante trois phrases Vous dites... Vous dites quoi ? Trois phrases ? Je chante juste trois phrases Sinon le reste c'était du parler Qui ça peut... Vous pouvez nous chanter Est-ce que vous chantez là Avec la voix déformée Ça peut être marrant Alors c'est... Mes canentones Mes canentones Mes cris résonnent Bah tiens je vais pas y aller moi A ce truc là Tu vois ? Aïe 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 C'est beau hein ? C'est magnifique ? Un autre indice musical Aïe ! Aïe ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501